L'invité de Julie Marti La nuit fut courte pour bon nombre d'entre vous et d'entre nous et surtout pour Alessia Meroula Alessia Meroula qui est notre journaliste sportive, bonjour La finalissima entre Zurich et Lausanne a eu lieu donc hier soir, les Lyons se sont finalement inclinés 2 à 0 Vous avez suivi toute la saison de National League et vous étiez hier soir évidemment à Zurich Tout d'abord comment c'était ? C'était assez incroyable, c'était assez fou parce qu'avant le match, tout le monde se remplissait On ne sentait pas finalement tant que ça la pression, le stress des supporters Les Lausannois aussi, ils l'ont dit à l'entraînement, ils étaient sereins comme tout au long de la saison Et puis une fois que ça s'est rempli, que l'avant-match a commencé, là on a senti cette ferveur Parce que finalement on n'en voit pas tous les jours des finalissima Et puis quand même de la tension j'imagine après le premier but ? Oui, oui, beaucoup de tensions, surtout qu'il faut savoir que là, la presse, on est juste à côté du staff Lausannois du staff du LHC, donc oui, beaucoup de tensions à ce moment-là Allez Samurula, vous êtes avec nous ce matin, mais vous étiez donc à Zurich hier soir et puis vous êtes allé à la Vaudoise Arena Oui, on est parti derrière le bus, on a dépassé le bus à Payard pour aller voir comment les Lyons allaient être accueillis à la Vaudoise Arena Il y avait une bonne 300 personnes qui les attendaient, alors pas mal de gens aussi qui revenaient de Zurich Et ils ont vraiment été accueillis comme des champions, ils n'ont pas ramené la coupe Mais c'était assez émouvant, les ultras ont lancé des feux d'artifice, allumé des fumigènes Tout le monde chantait, essayait d'aller faire une accolade aux joueurs, leur serrer les mains, leur dire merci Et on en a profité pour aller recueillir quelques impressions sur cet accueil Ça réchauffe les cœurs, en rentrant dans le bus on a vu les images de la patinoire qui est quasiment à guichet fermé C'est un peu difficile de rentrer sans la coupe On a des fans, c'est de la folie Ils sont là à nous attendre, alors qu'en finalité on ne revient avec rien Et ça représente vraiment à quel point ils nous ont suivis tout au long de la saison Ça fait chaud au cœur, c'est le support qu'ils nous ont donné toute la saison De les voir ici encore une fois ce soir, je ne sais pas quelle heure il est, deux heures et demie C'est spécial Quel est le sentiment, quelques heures après la grande finale, on entend là quelques réactions de joueurs Ils n'ont pas l'air tellement déçus finalement Oui, les voix tremblaient quand même un petit peu Il y a de la déception bien sûr, parce qu'on arrive à amener cette équipe de Zurich à un match 7 Alors qu'ils étaient invaincus en quart et en demi-finale Donc déjà rien que ça, c'était un exploit Donc on a tenu l'espoir finalement jusqu'au bout Mais au fond ils sont conscients qu'ils doivent être fiers déjà maintenant de leur saison Et je pense que d'ici quelques jours, quand ils auront un peu dormi dessus, passé du temps avec leur famille Ce sentiment de déception, il va vite se dissiper Alors c'est déjà une saison historique pour le LHC Que le LHC soit arrivé en finale, soit arrivé aussi loin Mais qu'est-ce qu'il a manqué quand même pour remporter le titre ? Peut-être de l'expérience, l'équipe qui est en face, elle vient de gagner son dixième titre de National League Donc voilà, c'est ça, il faut apprendre Jeff Ward l'entraîneur l'a dit plusieurs fois au cours de la saison Même quand il perdait beaucoup de matchs d'affilée ou qu'il recommençait à en gagner C'est une équipe qui doit apprendre à gagner des séries de matchs Qui doit apprendre à gagner des titres Il n'y en a pas beaucoup de joueurs dans cette équipe qui avaient déjà remporté des trophées, des titres Donc voilà, c'est de l'apprentissage Au début de la saison, l'objectif annoncé par le LHC était quand même modeste Une participation au play-off On en est bien loin aujourd'hui Qu'est-ce qui a rendu ça possible ? Je pense déjà que le coach Beaucoup de joueurs le disent On en parlait encore il y a quelques jours à la Vaudoise Arena Depuis qu'il est là, l'équipe joue bien Donc ça c'est un apport Et puis je pense qu'ils ont réussi cette saison aussi à créer un noyau Le fait aussi que tout est beaucoup plus serein Que ce soit pour les joueurs sur la glace ou en dehors Tout ce qui est extra sportif Il y a une ambiance très sereine Et je pense que les joueurs ont réussi à créer un noyau entre eux Qui fait qu'ils s'entendent tous bien Et qu'ils arrivent à avoir cette confiance en eux finalement Et à garder leur calme même dans les tempêtes Quel bilan est-ce que vous faites aujourd'hui à Alessia Meroula De cette saison de National League du LHC ? Elle est incroyable Elle est incroyable cette saison Comme je disais, je me souviens au mois d'octobre Il y a une période où ils perdent 10 matchs d'affilée Franchement c'était, même pour nous C'était hyper dur Parce qu'il faut savoir que quand on va faire les interviews A la fin du match à la Vaudoise Arena On est vraiment entre la glace et le vestiaire Donc on voit les joueurs sortir de la glace Et quand ça fait 8 matchs d'affilée que vous perdez Comment vous dire, ils ont des mines un petit peu déconfites Et nous on est là à côté Après ils arrivent et il faut un peu les lancer Pour recueillir des réactions Et en fait même après ça Ils n'ont jamais lâché Ils sont toujours restés calmes Justement Et ils sont remontés Et après il y a un moment où je crois qu'à partir du mois de novembre Ils ne quittent plus le top 4 dans le classement Donc exceptionnel cette saison Et puis le LHC fait partie des plus anciens clubs encore actifs Avec des périodes de haut et de bas tout au long de leur histoire Est-ce que cette saison c'était un petit peu un miracle Ou au contraire c'est le début d'une nouvelle ère pour le LHC ? Je pense que c'est le début d'une nouvelle ère A priori toute l'équipe ne devrait pas changer pour la saison prochaine Donc cette base, ce noyau il va rester Et je pense que s'ils gardent ça Pour reprendre leur mot S'ils continuent à jouer leur jeu Pour reprendre un cliché des hockeyeurs Il n'y a pas de raison que l'année prochaine soit catastrophique Alessia Mérola, vous êtes journaliste sportive Vous avez suivi cette saison Et vous nous avez fait vivre aussi à l'antenne Toute cette saison de National League Merci d'avoir été avec nous ce matin Et puis bonne nuit Oui, il faut aller dormir Merci beaucoup Alessia, 7h28